L'exposome est un concept qui a été introduit en 2005 par Christopher Wilde, qui est un épidémiologiste du cancer, et qui vise à complémenter le génome en s'intéressant à l'ensemble des expositions d'origine environnementale. C'est avant tout un changement conceptuel dans la façon dont on appréhende les liens entre la santé et l'environnement. Pour un individu donné, l'exposome va inclure à la fois les facteurs dont il est exposé dans le cadre plutôt général, donc ça va être tout ce qui est lié à l'environnement urbain, les changements climatiques, mais également l'accès à des ressources au sein d'une communauté ou d'une ville. Et il y a aussi l'aspect qui va être spécifique à l'individu, donc tout ce qui va être lié au comportement de consommation, donc l'exposition à des substances chimiques par exemple qui vont être liées à la prise de médicaments, à l'eau du robinet, l'air qu'on leur respire dans les villes mais également dans les logements. Donc c'est toute cette myriade d'expositions qui créent un mélange, et ce mélange a un impact fort sur la santé de la population et la santé de l'individu. Ça va démarre de la période in utero jusqu'à la fin de la vie. En pratique, c'est extrêmement compliqué de mettre en place des cohortes pour l'étude sur vie entière. Donc l'approche que l'on utilise le plus, c'est une approche où on va s'intéresser aux premières années de la vie et également à l'adolescence qui sont des moments de développement critique pour un individu. Donc l'exposome, étant donné qu'il intègre une myriade d'expositions qui sont très diverses de nature, il est important de se focaliser sur l'exposome chimique et les liens entre les expositions à des substances chimiques et le survenu de maladies chroniques. On va chercher avec des instruments très spécifiques et très pointus à mesurer l'ensemble des molécules présentes dans un échantillon, contrairement à l'approche traditionnelle qui vise à quantifier quelques substances comme par exemple le bisphénol A ou les pesticides dans ces matrices biologiques et de faire les liens entre ces substances et l'association avec des maladies chroniques. L'approche sur l'exposome chimique, c'est plutôt d'analyse non ciblée, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à l'ensemble des molécules et voir si certaines de ces molécules sont liées ou non avec la survenue d'un effet de santé. Donc le fait de s'intéresser à l'ensemble des molécules chimiques présentes dans un échantillon nous amène à nous intéresser à plus de 90 millions de substances potentiellement sur le marché. Donc c'est pour ça qu'il est important de travailler en réseau de laboratoire et donc c'est un peu des démarches qui sont à l'origine de l'infrastructure France Exposome qui vise à développer une recherche sur l'exposome chimique et offrir à la communauté de chercheurs à la fois en France mais également en Europe des analyses de l'exposome chimique et également de l'accompagnement à l'interprétation des données générées par ces analyses d'exposome chimique. On fait souvent le parallèle entre l'investissement qui a été fait pour le décryptage du génome humain versus le décryptage de l'exposome chimique humain. La difficulté qu'on a sur l'exposome c'est que c'est des expositions qui sont très variables dans le temps et très diverses donc ça nécessite un investissement important au moins à hauteur de ce qui a été fait sur l'exposome, sur le génome. On a aussi en tête toutes ces interactions qui se font à la fois en Europe mais également avec des partenaires aux Etats-Unis et en Asie par exemple le Japon. Donc l'objectif de ce séminaire du 15 mars dans le cadre de la présidence française à l'Union Européenne c'est de continuer de convaincre l'Union Européenne et la France qu'il faut continuer à investir notamment sur les infrastructures pour la mesure de l'exposome chimique et la possibilité que tous les chercheurs qui pilotent des cohortes épidémiologiques puissent intégrer des mesures d'exposition et des mesures d'exposome chimique au sein de leurs cohortes. Le siège social de l'infrastructure France Expo Home sera basé à Rennes et à l'IRSET qui est une reconnaissance de l'activité du site Rennes sur cette thématique de santé environnement et également c'est intéressant de voir que l'IRSET est positionné sur le site de l'EHESP qui a pour mission entre autres de former les futurs directeurs d'hôpitaux. C'est également une mission importante, c'est de rassembler à la fois des chercheurs en expologie, en épidémiologie mais également le monde médical pour mieux les sensibiliser à la prise en compte de l'ensemble de ces expositions via le concept d'exposome. Donc l'infrastructure de recherche sur l'exposome France Expo Home regroupe la majorité des grandes tutelles qui se sont déjà investies et ont beaucoup investi sur l'IRSET à savoir l'INSERM, le HESP mais également l'Université de Rennes 1 et élargie à d'autres partenaires au niveau Grand Ouest mais également France Entière que sont l'INERIS, l'INRAE mais également TOXALIM. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci !